Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça va faire du bien un peu de silence Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une dent Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent? Oh, Pépa, va te regarder dans un miroir Oh! Mais c'est ma dent! Pourquoi elle est tombée? Ne t'inquiète pas, Pépa, c'est normal, c'est une dent de lait Et les dents de lait, ça tombe Est-ce qu'une autre va pousser, maman? Oui, bien sûr, Pépa Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée d'endelette La fée d'endelette? Oui, la fée d'endelette Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir La fée d'endelette viendra Elle passera dans la nuit chercher ta dent Et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie Rien que pour toi Quand je serai grande, je veux être une fée d'endelette Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon? Dinosaure! Un dinosaure! Georges, c'est l'heure d'aller au lit Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra Avant d'aller se coucher, Pépa et Georges se brossent toujours les dents Pépa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse ma dent de lait Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher Pépa est pressée d'aller se coucher Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée d'endelette Bonne nuit, mes petits chéris Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Bonne nuit, mes chers petits cochonnets Tu sais, je ne vais pas m'endormir Toi et moi, on va passer une nuit blanche Et on verra la petite fée La fée d'endelette est en retard La fée d'endelette met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée d'endelette? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée d'endelette? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi si Moi je vais rester éveillée Je vais voir la petite fée La fée d'endelette est arrivée Mais Peppa dort profondément Bonsoir Peppa Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta d'endelette? Quelle ravissante petite dente toute propre Merci Peppa, fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà, moi je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh, regarde Peppa La fée d'endelette est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi! Tu as du temps d'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormie cinq minutes La prochaine fois, je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée d'endelette Pas très bien Papa et Maman Pig ont préparé le petit déjeuner de Peppa et Georges Le petit déjeuner est prêt Peppa a des boutons rouges sur la figure Maman, je ne me sens pas très bien aujourd'hui En effet Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear à l'appareil ? Peppa ne se sent pas bien Elle a le visage couvert de boutons rouges Dites-lui de rester au lit Je viens immédiatement la voir Docteur Brown Bear est venu soigner Peppa Bonjour Peppa, comment ça va aujourd'hui ? Je me sens un peu drôle Montre-moi ta langue s'il te plaît Rien de bien sérieux, heureusement C'est une simple éruption de boutons J'ai besoin de médicaments ? Ça ne devrait pas durer très longtemps Mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops Oui, je veux bien Je ne te promets pas que tu vas le trouver à Tongou Ouvre grand la bouche Berk, c'est mauvais C'est bien Peppa, tu as tout avalé Tu es une petite fille très courageuse Peppa doit rester couché Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles Est-ce qu'elle peut avoir des visites ? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut Ce n'est pas une maladie contagieuse A tout à l'heure Au revoir Docteur Brown Bear Maman, je peux sortir maintenant ? Non Peppa, le docteur Brown Bear vient de dire que tu dois rester au lit Oh, mais je vais m'ennuyer Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Je vais appeler sa maman et lui demander Bonjour Madame Pig Est-ce que Peppa peut parler à Suzy ? Bonjour Suzy Salut Peppa Je suis malade aujourd'hui Tu sais, j'ai des boutons sur la figure Est-ce que le docteur est venu ? Oui, bien sûr que le docteur est venu Il a dit que j'avais une éruption Et que j'étais très courageuse Alors tu es vraiment malade ? Oui, oui, je ne fais pas semblant Je n'ai pas le droit de sortir Et le docteur m'a fait prendre un médicament Qui était vraiment très, très mauvais Bon, alors je vais venir te voir Je vais mettre mon costume d'infirmière Suzy est venue rendre visite à Peppa Suzy a mis son costume d'infirmière Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle Bonjour Peppa Bonjour Tu es fort malade ? Non, pas trop, mais je ne me sens pas très bien Et je n'ai pas le droit de sortir Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange D'accord Peppa a l'air de bien s'amuser Merci beaucoup Suzy Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin Docteur Brunberg est revenu voir s'il ne peut pas aller mieux Oh bien, l'infirmière est déjà là Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière Je fais juste semblant Oh, je vois Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui, bien sûr Oh oui, les boutons ont disparu Tu es complètement guérie Je ne suis plus du tout malade Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin Qui veut venir avec moi ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi aussi ! Mais regardez ça C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri Le château aux quatre vents Peppa et toute sa famille partent en promenade Peppa, Georges, aujourd'hui nous allons au château aux quatre vents Pourquoi il s'appelle aux quatre vents, papa ? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés Georges aime beaucoup les châteaux Mais moi, j'ai pas envie d'aller là-bas C'est que pour les garçons Mais non, Peppa, ça va te plaire Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour On peut même voir la maison de papi et mamie Wouah ! Vite ! On y va ! Alors voilà, je regarde le plan et c'est maman qui conduira Tu en es sûr, papa Pig ? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur On ne va pas se perdre et je ne serai pas de mauvaise humeur Château aux quatre vents, nous voilà ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? Pas encore Oh ! Vous voulez jouer à un jeu ? Oui, papa On peut jouer à l'espion ? Si tu veux, c'est moi qui commence Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge Rouge ! Ma robe, elle est rouge ! Non, Peppa, ce n'est pas ta robe La voiture ! Tu as gagné ! C'est notre voiture rouge À mon tour ! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu C'est la chemise de George Non, papa ! Est-ce que c'est dans la voiture ? Non, je le dis ? Oui ! Le ciel ! Le ciel est bleu ! J'ai gagné ! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est ? Bien sûr que je sais où on est Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte Oh, papa Pig ! On est perdus ! Mais non, pas du tout Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents Laisse-moi réfléchir un petit instant J'ai une idée ! Je vais appeler papy et mamie Non, voyons, on ne va pas les déranger pour si peu Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures Allô ? Papy Pig à l'appareil Bonjour, papy Pig ! On cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdus Oh, est-ce que c'est papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur Je suis de très bonne humeur Je vais t'expliquer le chemin Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment vous verrez le château sur une colline Merci beaucoup, papy Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents J'en étais sûr Regardez ! On dirait un château là-haut Oui, c'est lui, c'est le château aux quatre vents Vas-y, ma belle Allez, petit patrice, tu peux y arriver Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents Oh, comme il est grand ! Allons à l'intérieur, la vue est magnifique de là-haut C'est beau ! Regardez cette vue ! Maman, c'est la maison de mamie et papy ? Oui, c'est bien elle Elle est drôlement loin Attends, on va la regarder à travers le télescope Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand Je peux voir papy et mamie ? Regarde, Georges ! Mamie Pig, papy Pig Georges leur fait des signes de la main Pas la peine, Georges Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour Attendez, on va les appeler Allô ? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit Faites-nous un signe Mamie et papy nous font des signes de la main Moi j'adore les châteaux Le musée Peppa va au musée avec toute sa famille Papa, c'est quoi un musée ? C'est un endroit où il y a plein d'objets très intéressants et qui sont très très vieux Plus vieux que toi ? Oui, beaucoup plus vieux que moi Ouh, c'est très vieux alors Il y a une salle contenant des objets ayant appartenu il y a très longtemps à un roi et une reine Oh, je vais aller voir la salle du roi et de la reine Je crois bien qu'il y a une salle où il y a un vrai dinosaure Waouh, dinosaure ! Bonjour, madame Pig Bonjour, madame Rabbit Combien désirez-vous de billets ? Il y a deux adultes et deux enfants Dinosaure ! Et un dinosaure Peppa veut voir la salle où se trouvent les objets ayant appartenu il y a longtemps à un roi et une reine Ah, dinosaure ! George veut voir le vrai dinosaure Ne t'inquiète pas, George Nous irons voir le dinosaure juste après Peppa, ce que tu vois, ce sont les vêtements que la reine portait il y a très très longtemps Et ça, c'est la chaise où siègeait la reine Ça s'appelle un trône Il est beau ce trône Ça, c'est la robe de la reine Elle est trop jolie Regarde Peppa, c'est la couronne que la reine portait, elle est en or massif Oh ! Qu'est-ce qu'elle est belle Maman, est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine ? Il n'y avait pas de télévision à l'époque Oh ! Pas de télévision ? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée ? Maman, si un jour je suis reine, je mangerais autant de gâteaux que j'ai envie quand j'en ai envie Peppa, imagine qu'elle est reine C'est délicieux Y a-t-il autre chose que vous désiriez, reine Peppa ? Oui, une autre part de gâteaux Tout de suite Venez par ici J'arrive, papa Papa, je suis la reine Peppa Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler Oh ! Je regrette profondément de vous avoir offusqué, votre Altesse royale Quelle est votre fonction ? Je suis votre papa Cela doit être intéressant Oui, c'est extrêmement intéressant Nous sommes dans quelle salle ici ? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure La salle du dinosaure ? Georges, on est dans la salle du dinosaure Dinosaur Mais il est où le dinosaure ? Il n'est pas très loin de vous Je ne vois rien du tout Il doit vraiment être minuscule Bien au contraire, Peppa Il est gigantesque Oh ! Ouh là là ! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure Dinosaur George imagine qu'il est un énorme dinosaure Un dinosaure ! Un dinosaure ! Au secours ! La salle du dinosaure est la salle préférée de George Moi, la salle que je préfère C'est celle du roi et de la reine Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus Ah ! Et c'est quelle salle, maman ? Celle où l'on trouve des pâtisseries La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée Venez, asseyez-vous Oh oui ! Moi aussi, je l'aime bien cette salle Les marionnettes de Chloé Peppa va en famille rendre visite à son oncle, sa tante et sa cousine Chloé Moi, je parie con que le Pig va s'endormir après le déjeuner comme il fait d'habitude Papa Pig, tu ne devrais pas parler aussi peu respectueusement de ton frère Surtout quand les enfants sont là C'est la vérité Oncle Pig mange toujours trop pendant les repas et après il s'endort En plus, il ronfle bruyamment, comme ça Ah ! Peppa, George, oubliez ce que j'ai dit à propos de votre oncle D'accord, Papa ! Peppa et sa famille sont arrivés chez Tantine Pig et oncle Pig Bonjour Tantine Pig et oncle Pig Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour mon cher frère Oncle Pig est le frère de Papa Pig Chloé Pig est la cousine de Peppa et Georges Bonjour Chloé Bonjour Peppa Bonjour Georges Venez, je vais vous montrer quelque chose Attends-nous Chloé Voilà, maintenant j'ai un théâtre de marionnettes C'est mon papa, il l'a construit exprès pour moi Waouh ! J'ai déjà fabriqué deux jolies marionnettes Celle-là, elle s'appelle Chloé Bonjour, je m'appelle Chloé Pig Celle-là, c'est mon papa Bonjour oncle Pig Bonjour Peppa, je suis ton oncle Pig Chloé, est-ce que Georges-moi peut fabriquer une marionnette ? Oui. Chloé peint les yeux de la marionnette. Je peux faire la bouche, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Peppa. Georges, qu'est-ce que tu veux comme marionnette? Dinosaure. Un dinosaure? Georges répond toujours dinosaure pour n'importe quoi. D'accord. On fabrique une marionnette spéciale pour Georges. Chloé fabrique une marionnette dinosaure. Il lui faut des dents pointues. Voilà. Et voilà un beau dinosaure qui fait peur. Acquérables, les enfants. On arrive. Après le déjeuner, on fera un spectacle, d'accord? Oui. Tantine Pig a fait des spaghettis pour le déjeuner. Ah, ces spaghettis sont un vrai régal. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. À tout à l'heure. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis. J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour. Je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah! Un dinosaure! Un méchant dinosaure! Eh bien, ils sont excellents! Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, oncle Pig! Bonjour, Peppa. Ho, ho, ho! Ah, c'est exactement toi! À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho, ho! J'ai bien mangé aujourd'hui. Hi, hi, hi! Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça! Oh, oh! Oh, oh! Ton papa a raison. Je ronfle comme ça, en général. Oh, papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave. De toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Euh? Qu'est-ce qu'il y a? Hum, hum, est-ce que le spectacle a déjà commencé? Papa fait de l'exercice. Maman Pig regarde une émission de gymnastique à la télévision. De courage et n'oubliez pas de respirer entre chaque mouvement. Ah, très bien, la télévision est allumée. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une émission de gymnastique où on peut faire de l'exercice. Moi, je n'ai pas besoin de faire de l'exercice. Je suis toujours en forme. Tu es sûr que tu es en forme, papa? Parce que ton ventre est énorme. Quoi? Mais je suis en forme. Je vais te montrer. Dis-moi ce que je dois faire. Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver. Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa. Tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. Bon, d'accord. Peppa, ce sera toi, mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. Un, deux. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez, les enfants. On va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa. Tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça, maintenant. Oui? J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vi là, papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit. Je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui. Merci, Peppa. Je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah! C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi Papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre Papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, Papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, Papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et Georges. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salit rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut peut-être bien faire du bricolage? Vous allez regarder. Comme ça, vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Pépa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa. Tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fondillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa. Ne dis pas de bêtises, Pépa. Ça y est, je suis prête. Oh! Oh, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme. Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. D'abord, papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, simple comme bonjour. Ensuite, papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Pépa et Georges. Puis Pépa passe l'aspirateur. Et papa Pig nettoie ses outils. Maman! Maman Pig est revenue. Maman! Oh, maman est rentrée! Vite! Faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh! Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà! Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Pépa, il ne fallait pas le dire. À la plage Pépa va à la plage avec toute sa famille. Pépa et Georges aiment bien aller à la plage. Nous avons pris beaucoup d'affaires. Il faudra faire attention de ne rien oublier en partant. Parasols, sac de plage, serviettes, seaux et pelles. Et un ballon en poids. Bon, avant d'aller jouer au soleil, je vais vous passer un peu de crème. Le soleil est brûlant. Pépa et Georges doivent mettre de la crème solaire. Voyons si ce beau ballon est assez gonflé. Oui, ça a l'air d'aller. Quel beau ballon à poids. Georges, il va me lancer le ballon et moi, je l'attrape. Georges, j'attrape. Ouh là là! Georges est trop petit pour l'attraper. C'est pas grave, Georges. Si tu veux, Pépa et toi, vous pouvez aller dans l'eau. Moi, je veux, papa. Avant, vous devez mettre vos flotteurs. Et voilà. Tu es très beau avec tes flotteurs, Georges. Ça te va bien. Moi aussi, moi aussi. Bon, maintenant, vous pouvez y aller. Youpi! Est-ce qu'elle est froide? Pas du tout. Elle est très bonne. On se calme. C'est toi qui as commencé, papa Pig. Vous n'avez pas envie de barboter? Oui! Papa, j'aime bien quand on va à la plage. Pépa et Georges aiment bien aller à la plage. Tout le monde aime aller à la plage. Peppa, Georges, vous voulez jouer avec vos seaux et vos pelles? Oui, on arrive, maman. Papa, papa! Papa, est-ce qu'on peut t'enterrer dans le sable? Euh, eh bien... Allez, s'il te plaît! Bon, d'accord. Youpi! Peppa et Georges enterrent papa Pig dans le sable. Faites doucement. Et voilà! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste. Georges, on va faire des châteaux de sable. Peppa et Georges font des châteaux de sable. D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça. Ensuite, on met le seau à l'envers. Et on tape dessus. On soulève le seau. Et voilà le château! Peppa a réussi! Un château! Georges aussi a réussi. Peppa! Georges, c'est l'heure de partir. Ne laissez rien traîner sur la plage. Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié. Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à poids. On a tout, maman. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Euh... Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille. Papa, on allait oublier papa. Oh! Oui, n'oublions pas papa Pig. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Papa, on allait partir sans toi. Heureusement que Georges était là. Je te remercie, mon petit Georges. Les déguisements Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors! Ça, c'était le chapeau de papa. Et ça, c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait. On pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mais le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour, papa Pig. À mon tour, maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle. Pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens, tiens. D'abord, de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant, du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On est là, papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou. Pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa. Je m'appelle maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente, papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, papa Pig. Je vous prie de m'excuser. J'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, papa Pig. J'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, maman Pig. Au revoir, papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je ne suis pas Peppa. Je suis maman Pig. Et je vous présente, papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grands vieux mois qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger. Ils sont trop sales. On s'appelle maman et papa Pig, pas Georges et Peppa. Tu en es sûre ? Oui, sûre. Ah, eh bien alors, où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là ! Ah, Georges ! Oh, vous étiez déguisée ! Oui, maman ! On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi ! Oh, oh, oh ! On ne s'est rendu compte de rien ! Bravo ! C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et Georges font du vélo. Quel magnifique potiron, papa Pig ! Papa Pig est très fier de son potiron. C'est le seul légume que j'arrive à faire pousser. Et ça tombe bien, j'adore les tartes au potiron. Allez, Georges, on y est prête ! Danny, Suzy, Rebecca ! Peppa et ses amis, Danny Dog, Suzy Sheep et Rebecca Rabbit font du vélo. Georges suit sur son tricycle. Il a un corps plus lent qu'un escargot ! Et si on faisait la course jusqu'au potiron de ton papa ? Oh oui, moi je veux bien faire la course. Mais si on va jusqu'au potager de papa, il faudra faire très attention. Il serait furieux contre nous si on abîmait son potiron. Ne t'inquiète pas, Peppa. Rattrapez-moi ! Peppa et ses amis se dirigent droit sur le potiron. Hé, attention à mon potiron ! J'ai gagné ! On est là ! Peppa, fais attention, tu vas écraser le potiron. Excuse-moi, papa. Regardez, Georges, il est toujours à la traîne. À son âge, il a toujours un tricycle de bébé. Tu ris, mais toi aussi, tu as un vélo de bébé, Peppa. Les grands, ils n'ont pas de roulettes pour stabiliser. Moi, j'ai appris à faire du vélo sans les petits trous. Eh bien, moi aussi. Moi aussi. Allez, on fait la même descente. Tu viens avec nous, Peppa ? Non, je suis fatiguée. Je préfère rester là. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Peppa n'a plus envie d'avoir de stabilisateur sur son vélo. Papa, est-ce que tu sais comment on enlève les roulettes de mon vélo ? Tu crois que tu peux rouler sans elles ? Oui. Eh bien, d'accord. Je vais te les enlever. Papa Pig retire les roulettes qui stabilisent le vélo de Peppa. Peppa, tu es vraiment certaine de vouloir retirer tes roulettes ? Oui. Tu es sûre que ça ne va pas être trop dur ? Je vais y arriver, je vais y arriver. Avant de rire, c'est pas drôle. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire ? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, papa. Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Papa, tu ne me tiens plus. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois ? Félicitations, Peppa. Tu te débrouilles très bien. C'est vrai ? Youpi, je s'en fais. Regardez-moi, sans les petites rouilles. Youpi, regardez. J'ai réussi, j'ai réussi. Nani, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moins égal. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh non. Peppa a écrasé le potiron de papa Pig. Pardon, papa, je n'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est premier, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en mille morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. Youpi ! Le pique-nique C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provision. J'ai pris une couverture du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si ? Le gâteau à la fraise de maman ? Je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que maman Pig fait de mieux ? Est-ce que tout le monde est là ? Oui, on est là ! C'est parfait, alors en route ! Et si on s'arrêtait là, ça me semble idéal pour pique-niquer. Allons-y ! C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre ? Enfin, moi, j'irais faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table... Excellente idée, Maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger ? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il leur a fait beaucoup d'exercice. Qu'est-ce qu'il y a ? Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe ! J'ai une peur bleue des guêpes ! Va-t'en ! Pourquoi t'agis-tu comme ça, Maman Pig ? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi ! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois ? Il suffisait que tu restes tranquille. Hein ? Tu vas t'en aller ? C'est pénible ! Oh ! Au secours ! Oh ! Va-t'en ! Faites-la partir ! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste ! Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh ! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non ! On a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa ! On avait promis au canard de le randonner. Vous avez beaucoup de chance. Il en reste. Vous pouvez dire merci à papa Piv. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir aux canards, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Papa et Maman Pig ont rangé la maison. Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier. Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans ? Non, pas moi. C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient. Waouh ! Ils m'ont l'air bien vieux et plein de poussière. Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille. Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose ? Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon. Allez, maman, s'il te plaît. Juste pour voir. Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent ! Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi ? Bien sûr. Tiens-le comme ça. J'ai compris, maman. Aïe ! Ça ne ressemble pas au son normal d'un violon. Georges aussi veut t'essayer. Tiens-le bien contre ton menton. Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon. Le violon, je trouve ça très difficile à jouer. Regarde. Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour. Merci beaucoup, papa. Peppa y arrive beaucoup mieux. Elle aime jouer du tambour. Oui, excellent ! Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Regardez, c'est le vieil accordéon de papa Pig. Oui, j'en jouais souvent pour maman Pig à l'époque où on s'est connus. Oh, papa Pig ! C'était mon morceau préféré. Georges aussi veut jouer de l'accordéon. Est-ce que tu en es sûr, Georges ? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais. Écoute, Georges. Jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour. Si tu y tiens, Georges. Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois, j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et c'est Georges qui y arrive le mieux. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. La pièce de théâtre. Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école. J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi ! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors Peppa, qu'est-ce que tu dois dire ? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent ! Et ensuite ? Euh... Je vais rendre visite à ma grand-mère. Je vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Euh... Je suis le chasseur... Pedro est très timide. Tu dois dire ? Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup. Euh... Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en ! C'est très bien, Pedro. Rebecca rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvée par le chasseur. Et là, tu dis... Merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. Tout le monde est venu voir la pièce. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre théâtre où nous jouons le petit chaperon rouge. D'abord, je vais vous présenter les acteurs. Attendez, attendez. Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Casse-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Oh ! Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Pépa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai. Pardon, Pépa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grands dents. Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide ! Euh... À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi ! Merci beaucoup. Bravo ! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Pépa ! Le supermarché. Pépa et Georges vont faire des courses. Pépa et Georges aiment faire des courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Pépa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi. Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Pépa. Mais tu peux nous aider à faire des courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a quatre aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous. C'est par ici. Pépa et Georges aiment beaucoup faire des courses. Pépa, d'abord, il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Pépa. Une, deux, trois, quatre. C'est bien. Mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Pépa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spighetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghettis. Spighetti. Les spaghettis sont le plat préféré de Pépa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Pépa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pi, 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 pi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Pépa ? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins deux paquets à la maison, alors. Allez, Pépa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges ? Dinosaure. Un dinosaure ? Georges, il n'y a pas de dinosaure en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je m'en rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. Un, deux, trois, quatre. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. Deux belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste. Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non. Et ce n'est pas moi non plus ? Mais c'est qui alors ? Euh... je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig ! Hihihi ! Vilain papa ! Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Câte ton chocolat ! Youpi ! Sous-titrage ST' 501